Alors souvent les étudiants hésitent à étudier, il y a un coût d'opportunité évidemment à étudier plutôt que d'être déjà sur le marché du travail à faire un salaire. Ce qui se passe par contre si on rentre sur le marché du travail après son secondaire, c'est qu'il y a beaucoup d'offreurs de travail, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation-là. Donc on a une offre élevée, donc assez éloignée de l'origine, puis en même temps c'est un travail faiblement qualifié, donc l'élasticité est forte, donc on a une offre de même. De leur côté les entreprises qui demandent le travail, donc qui sont intéressées à employer une certaine quantité de travailleurs donc pour un prix qui ici serait le salaire, ne sont pas nécessairement à la recherche de main-d'oeuvre non qualifiée. Donc la demande de son côté est à la fois élastique et proche de l'origine. Alors ce qui se passe c'est que le salaire auquel on peut s'attendre si on n'étudie pas est un salaire relativement bas. Alors pourquoi il y a un rendement à l'étude ? En l'occurrence lorsque l'on fait un baccalauréat par exemple à l'université, en moyenne on va sortir un million de dollars de plus sur la durée de la carrière que lorsque l'on n'a pas fait d'études. C'est simplement parce qu'il y a beaucoup moins de diplômés et du fait de leur qualification, leur offre est assez inélastique, ils vont avoir des exigences salariales. Donc la courbe est à la fois plus proche de l'origine et plus pentue. Et de l'autre côté, la demande pour ce genre de travailleurs, surtout dans une économie du savoir, émanant des entreprises, est assez élevée. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont rechercher la main-d'oeuvre qualifiée. Donc à ce moment-là, on a un peu comme dans le cas de l'effet Céline Dion, un équilibre qui, par rapport au marché des non qualifiés, va se situer beaucoup plus haut. Donc l'écart de salaire ici, c'est justement ce qui se traduit par un rendement à l'étude. Donc c'est un coût d'opportunité qu'il faut prendre en considération, certes, mais qui mécaniquement apporte un rendement.